Bonjour, je vais vous présenter un VTT américain, un Lightspeed Coyta en 29 pouces. Donc monté à la carte sur des composants que j'avais déjà et que j'ai chiné, troqué sur les sites que l'on connaît pour cela. Donc voilà le vélo, c'est un taille M et c'est suffisant pour quelqu'un qui fait entre 1,75m et 1,80m et 1,82m sans problème puisque là on a une potence en 1,90m et une tige de sel droite et ça tombe pile poil dans les mains, moi je fais 1,78m. Donc le détail du vélo, c'est un cadre titane, avec des tubes, de gros tubes, c'est assez peu fréquent sur des titanes, on a souvent des tubes au diamètre, des tubes acier. Là on a des gros tubes avec une douille de direction 1,5 pouces, 1,5 pouces en bas, 1,8 pouces en haut. Ici on a un tube qui s'ovalise au contact du tube de sel. Après c'est assez classique au niveau des bases et des haubans, on a un renfort qui fait la jonction en basse au banc côté gauche, là où il y a le freinage à disque, pour renforcer un petit peu la structure. Ici il y a des pâtes, c'est de très belles pâtes usinées, par contre il n'y a pas de pâtes de dérailleur donc il faut quand même faire assez attention, de ne pas casser, sinon je vous avoue je ne sais pas comment ça marche après si ça casse. Alors on va remonter pour la fourche, donc la fourche c'est une fourche de chez Aurélien Leca, qui propose des fourches rigides en carbone et bien d'autres accessoires, cadres, roues. Donc c'est le trivé à la fourche, vraiment en accord au niveau du diamètre des tubes avec le cadre. Là c'est la finition brillante 3K, fourche droite avec une fixation 9 mm en bas, et pour le frein à disque une fixation post-mount. Donc bien entendu ça donne un vélo très rigide sur la partie avant, on peut même parler d'inconfortable sur des terrains très cassants, vélo réservé à des terrains roulants, par contre sur le franchissement de marche haute en enroulé, c'est vraiment très très bien. Poste de pilotage, donc on a un centre Yuse Atom en 666 mm, des commandes X9 Stram en 9 vitesses et des freins Magura Marta SL. On a un poste de pilotage léger, rigide, le guidon, le centre très rigide. Donc on voit la potence ici Stone C90, 6 degrés en position inversée, pour ne pas repro-relever l'avant, puisque les 29 pouces sont déjà en avant assez haut. Le jeu de direction Cancric Forti, qui propose une entrée en bas en 1,5 pouces et une sortie en 1,8 pouces. Un bouchon expander pas d'étoiles sur les pivots carbone, puisque la fourche est un pivot carbone. Un bouchon expander, hop, anodisé rouge. Voilà le poste de pilotage. La selle, donc la selle est une New Ultimate, avec un diamètre en 31,6 pour ce qui rentre dans le tube de selle, et qui passe sur une section de 10 cm en diamètre plus étroit. Donc c'est assez sympa, c'est joli, ça permet peut-être de gagner un peu de poids et de donner peut-être un peu de flexibilité à la selle à ce niveau-là, mais bon, ça j'en doute un peu. La selle est une SLR Kit Carbonio, avec une assise renforcée de carbone, ainsi que des rails carbone. La transmission, donc pour la transmission derrière, on est à 9 vitesses, une cassette 1134 de chez SRAM, la PG 990, et un dérailleur XO en aluminium, très très beau, c'est les gammes de dérailleurs de 2005, je crois 2006, les premiers XO avec un corps carbone, là, des pièces en carbone et des pièces en alu usiné, c'était de toute beauté. Le dérailleur avant, c'est un Shimano XTR, collier haut, tirage haut, comme vous pouvez le voir, mais il aurait été souhaitable, ça c'est le dérailleur que j'avais, de mettre un collier bas, puisqu'on voit ici le peu d'espace de dégagement qu'entre le pneu, un pneu en 2.25 avec les crampons pas très haut, le pneu et la petite poulie qui sert à faire passer le câble. Donc ça, c'est peut-être à revoir, essayer de me placer un collier bas serait plus judicieux. Le pédalier, c'est un FSA, qui a un petit peu subi les frottements de chaussures, mais les plateaux sont neufs. FSA Afterburner, en étoile 3 branches, voilà les dentures 40.28 pour le plateau. Donc, à l'origine, on a une jolie protection de base, light speed. La chaîne, c'est une SRAM. On a un porte-bidon, ici, qui fait 9 grammes, un petit peu moins de 10 grammes pesé, de chez Duke VO2 Technologies. Les passages de gaines sont externes, comme vous pouvez le voir. Bon, la finition du cadre est très très belle. Les freins, on y revient, on va revenir sur les freins et les étriers, mais avant les roues. Donc, les roues, on a du ZTR Crest en 29. Alors, avec les flaps jaunes et les valves, c'est des roues à 1,575 kg. Avec des moyeux Stance de la marque Stance 330. Voilà, les rayons, c'est les DT Révolution en retrain en 1,2 et 1,5. Voilà, le moyeu arrière. Donc, les roues. Les pneus, c'est du Rubena Scylla. Pneus très roulants, à très bon rendement. Moi, je les utilise en 26 beaucoup, depuis des années. Ils sont très fiables. Ils ont surtout rapport performance, solidité et prix imbattable. Puisque c'est des pneus qu'on trouve à 30, 31 euros. On peut même les trouver moins chers sur certains sites. Et qui offrent le même comportement très très bon, quoi. Tout en étant très léger. Donc, le Scylla, très roulant. Derrière et devant, c'est le Kratos. Qui offre un profil beaucoup plus agressif. Alors, sachant qu'il n'y a pas de suspension devant. Il vaut mieux un pneu qui va mordre le terrain. Et qu'on va pouvoir peut-être aussi un peu dégonfler. Et la section, c'est quand même toujours du 2,25. Pour le pneu avant. Les freins. Donc là, je vous montre les freins. Donc, Marta SL. Alors, celle-là, il y a un étrier noir. Couleur de la fourche. Avec la patte Shimano Post-Mount. Pour passer d'un frein au standard international. Sur une fourche. Au standard Post-Mount. Les attaches Red Bikes. Titan. Donc ça, c'est un peu light. Peut-être à voir aussi. De mettre quelque chose d'un peu plus solide. Pour faire du VTT. Les pédales. On est sur du Shimano XTR. Donc ça, ça marche. Depuis des années. C'est inusable. Le boîtier des pédaliers. C'est un rotor. Presse fit. 30. Et la partie arrière. Donc là, on voit mieux la jonction. Base au banc. Ce renfort-là. Qui permet de donner une rigidité à cette structure. A cause du frein. On voit bien. L'étrier de frein arrière. Magura Marta SL. Et le disque. A 160. Voilà. On a un collier de sel. De chez Lightspeed. Qui est un peu lourd. Un peu basique. J'ai envie de dire. Donc ça. Ça peut s'améliorer. Sans problème. Voilà. Un petit tour du vélo. A nouveau. C'est une belle machine. Donc le 3er engine. On est autour de 10 kilos. Mais je passe un peu plus. On a un avant très léger. C'est grâce à la fourche. Qui est légère. Et au poste de pilotage. La roue aussi. Pas de cassette. Donc on a une roue plus légère. Et bien entendu. Un avant léger. Sur ce vélo. Le poids est situé un peu plus sur l'arrière. Un avant. Un arrière un peu plus lourd. Le sang quand on le pèse. Quand on le prend. Mais l'ensemble. Je pense. Reste autour de 10 kilos. 10 kilos 5. Mais je passe pas. En dessous. Des 10 kilos. Voilà. Dans ce montage là. Qui est quand même. Un montage très correct. Je vous dis à bientôt. Bon vélo. Régalez-vous sur les chemins. C'est parti. C'est parti. C'est parti.